Générique 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 Bonjour et bienvenue dans l'hebdo du Sud Mag de ce vendredi 22 mars. Au programme de cette nouvelle édition, nouveau chapitre pour la FOL. Place centrale dans le paysage culturel et associatif nouméen, ce centre socioculturel reprend possession de son site historique sur la colline Sémaphore qu'elle occupait d'ailleurs depuis 1973. Ce qui a fait l'actu de cette semaine, c'est l'ouverture de la neuvième saison du château à Gennes, ou encore le projet interculturel citoyen de la maternelle Les Dauphins, qui vise entre autres à changer l'image de la tribu de Saint-Louis. Nos chers doyens nous le rendent bien. Revenons sur l'extension de l'EHPAD de la résidence Tina, qui accueille depuis 2021 70 personnes âgées. Véritable innovation sociale, cette structure permet de favoriser l'accompagnement en fin de vie. Dans Culture C, on parle de vomi. Quelle est cette incroyable découverte que nous avons faite ? Plus de détails à retrouver dans quelques instants. Immersion auprès de la SNSM et de ses sauveteurs, opérationnels 24h sur 24, pour venir en aide aux usagers de la mer en difficulté. Nous avons suivi ces hommes et ces femmes, tous bénévoles en exercice sur l'eau. Il était une fois une histoire de magie et de contes de fées, où nos souhaits les plus merveilleux et improbables peuvent se réaliser. Nous avons mis dans vos mains une baguette magique. On n'a pas été gâtés ces derniers jours, messieurs-dames. On espère qu'Alizé nous éblouira de ses rayons de soleil pour ce week-end. Plein les yeux, c'est notre nouvelle rubrique qui nous permettra de voir notre pays, la Nouvelle-Calédonie, sous un angle des plus majestueux. Et enfin, ce qu'il ne faut pas manquer, comme cette expérience unique et exclusive, organisée une seule fois par an seulement, le relâchement des tortues marines au Faramédée. Suivez-nous de suite dans les aventures palpitantes de l'hebdo du Sud-Mag. La FOL, la Fédération des œuvres laïques, s'apprête à renaître de ses cendres. Et c'est sur son lieu historique, sur les hauteurs du centre-ville de Nouméa, que nous retrouverons ce prestigieux centre socio-culturel. Si tout n'est pas encore finalisé pour ces nouveaux locaux, la reprise de toutes les activités se fera dès les vacances scolaires d'avril. Le coût de la reconstruction est estimé à environ 420 millions de francs, répartis entre plusieurs institutions, dont le financement de la province sud s'élève à 125,5 millions. Retour sur son inauguration officielle. C'est après dix mois de travaux que la Fédération des œuvres laïques a inauguré son nouveau tiers-lieu socio-éducatif baptisé Caliveo. Niché sur la colline du Sémaphore, lieu historique de la FOL, ce centre socio-culturel va pouvoir retrouver une place centrale dans le paysage culturel et associatif nouméen. Les représentants de l'État, les institutions, les collectivités et les autorités coutumières étaient présents aux côtés de Pierre Gouellepa, le président du conseil d'administration. C'est un soulagement parce que ça fait 13 ans qu'on porte le projet. Les collectivités nous ont aidés, elles ont tenu leur parole, elles ont été jusqu'au bout. La province sud a été une grande aide avec l'État, avec la province nord, la province des îles, le gouvernement et la mairie de Nouméa. Et ça montre en fait à quel point finalement cet espace ici, Caliveo, sera un espace des possibles, un espace d'éducation populaire, du dialogue, de la création et que les Calédoniens ont hâte d'arriver. Donc enfin on inaugure, enfin on ouvre, même s'il reste encore quelques détails à régler, à terminer, parce que c'est un chantier, on sera prêts pour recevoir tout le monde. Connus pour ces fameux événements comme les projections de films, de dessins animés, de documentaires ou encore la représentation de spectacles vivants et sans oublier les nombreux séminaires et formations, c'est avec une immense joie que les Calédoniens accueillent enfin l'ouverture d'un nouveau chapitre pour la FOL. Oui c'est important d'abord parce que c'est un engagement qu'on a pris en 2019, de faire sortir ce projet qui a été bloqué dans les cartons depuis quelques années. Donc cet engagement a été tenu, on l'a réadapté avec le président de la FOL et son conseil d'administration pour faire en sorte que ce soit un lieu qui accueillera la jeunesse calédienne, qui soit un lieu d'éducation populaire, de formation de nos éducateurs, d'accueil des associations et ce tiers-lieu représente ce qu'on veut construire pour la Nouvelle-Calédonie, un endroit où tout le monde se mélange au-delà de ses différences culturelles, ethniques et identitaires. Et puis à titre personnel, c'est par la compagnie de la présidente, on est comme de nombreux jeunes calédoniens à l'époque, à avoir fait le premier spectacle ici, les spectacles de fin d'année, les spectacles de danse, de pièces, de théâtre. Et donc ça nous fait penser à ça et donc c'est forcément de beaux souvenirs. Donc une belle journée pour nous. Si quelques détails restent à finaliser, les locaux d'un bleu pétrole sont bel et bien prêts à accueillir de nouveau du public. Pour rappel, le financement de cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat intercollectivité et s'élève à 419 millions de francs, dont plus de 125 sont financés par la province sud. Ce qui a fait l'actu. En partenariat avec la province sud, l'équipe de Calédocline a organisé une plantation de forêts sèches aux boucles de Tina. Les membres de l'association environnementale, les bénévoles et les volontaires ont été reçus par l'élu provincial Léa Tripodi. Sous une pluie battante, 150 personnes ont mis en terre 1070 plants et contribuent ainsi à enrichir la biodiversité du site des boucles de Tina. Célébrer les couleurs du vivre-ensemble avec la maternelle Les Dauphins, lauréate de Mon Idée pour ma province. L'établissement a mis en place un projet interculturel citoyen qui offre des conditions scolaires favorables au bien-être et au vivre-ensemble dès le plus jeune âge. Ce projet, aidé à hauteur de 1,5 million 50 000 francs dans le cadre du budget participatif de la province, offre un espace de tolérance chez les plus petits comme les plus grands, selon maîtresse Christine. Journée nationale du souvenir et de recueillement ce 19 mars en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de la Tunisie. Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud, représentant Sonia Bakkes, a rendu un hommage aux victimes de cette guerre de 1952 à 1962. Rappelons que durant ces conflits, près de 2 millions d'hommes ont servi sous le drapeau français. Inauguration de la 9e saison culturelle du château Hagen. Variée, elle s'appuie sur les arts vivants en programmant des spectacles issus des disciplines du théâtre, de la danse, de la musique et de la comédie musicale. La saison culturelle 2024 mettra en scène 14 spectacles grand public et 4 expositions. En rendez-vous sur le Facebook du château Hagen. Trois ans après son ouverture, les pattes de Tina poussent les murs. Ce mardi 19 mars, la première pierre de l'extension a été posée en présence de Sonia Bakkes qui a insisté sur l'importance de favoriser l'accès à ce type de structure pour nos personnes âgées. A ses côtés, Muriel Malfard-Pauga, présidente de la SEM Sud Habitat et Jean Castanier, président de l'association Bienveillir, tous deux à l'initiative du projet en 2021. A ce jour, l'EHPAD accueille 70 résidents. Petit point sur les deux prochaines années de travaux. L'EHPAD de Tina s'agrandit. Ouvert en 2021, cet établissement ne désemplit pas. 70 résidents y vivent, dont 28 en unités spécialisées et qui demandent une prise en charge particulière comme les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle extension prévoit d'accueillir 31 personnes de plus et coûtera environ 730 millions de francs. Un projet rendu possible grâce au partenariat entre la SEM Sud Habitat qui gère la construction, la Mutuelle du Bien Vieillir et l'Association calédonienne du Bien Vieillir. Nous, opérateurs seuls, on ne peut pas financer la totalité d'un établissement comme ça. Il faut associer un investissement qui est souvent public ou parapublic, en gros, pour l'enveloppe, pour l'établissement. Et ensuite, c'est à l'association d'occuper, de gérer et de trouver son point d'équilibre en payant le loyer que l'on doit aux investisseurs qui ont réalisé ce type d'établissement. Mais on ne peut pas porter l'engagement dans un bilan d'un investissement de ce niveau. L'EHPAD de Tina fait partie de l'Association calédonienne du Bien Vieillir et est à ce titre une structure à but non lucratif. Il s'agit d'ailleurs de la première structure privée publique et parapublic en Nouvelle-Calédonie. Ce modèle permet d'accueillir toute personne âgée sans distinction de ressources et tout en conservant une prise en charge optimale de ses résidents. Notre objectif, ce n'est pas de faire une plus-value financière. C'est vraiment de répondre à des besoins médico-sociaux d'une population donnée, en l'occurrence à la personne âgée. Quand on fait un petit peu de marge financière sur notre activité, c'est réinvesti directement dans les structures, dans les établissements. Et l'avantage d'appartenir à un groupe comme ça, c'est qu'on a une vraie philosophie humaniste et du bien-veillir qui ne se retrouve pas forcément dans... On l'a tous vécu avec le scandale Orpea qui est du privé lucratif et même s'ils sont bien renouvelés, notre objectif, ce n'est pas d'avoir une activité commerciale et de tirer des bénéfices d'une activité commerciale. Je veux être claire, l'EHPAD de Tinein, ce n'est pas l'EHPAD des riches parce que j'anticipe déjà l'EHPAD, cet EHPAD, et c'est ce qui me tient à cœur aussi en tant que présidente de la Seine Sud Habitat comme ce qui tient à cœur de la présidente de la province, c'est accès à toutes les personnes, c'est-à-dire en fonction du revenu, soit elle aura une aide de la province sud puisque ça s'appelle les aides sociales, ça passe en commission et on étudie le dossier et on donne une participation de la province sud pour que la personne puisse accéder à cet EHPAD ou si effectivement la famille a les moyens et qu'elle n'a pas besoin d'aide sociale, à partir de là, elle peut mettre le monde de la famille dans cet EHPAD. Mais c'est tout le monde qui a accès à cet EHPAD. Les travaux d'extension de l'EHPAD de Tina se termineront d'ici fin 2025, un projet qui répond à un besoin croissant. En effet, selon l'INSEE, le nombre de personnes âgées s'est considérablement accru ces dernières années. Les seniors représentent 10% de la population totale en 2020, ils seront 14% en 2030. 944 grammes équivalent à au moins 3 millions de francs. Mais de quoi parle-t-on ? C'est le blog de vomi de baleine trouvé par Louis, habitant de Marais. Plus de détails sur cette découverte hors du commun dans Culture C. Le vomi de baleine vaut une fortune. Vous avez sûrement entendu parler de ce fameux habitant de Marais qui a découvert l'an dernier du vomi de baleine en se promenant... Mais bah ! Mais tu vas pas nous parler de vomi de baleine quand même, c'est dégoûtant ! Oh, pauvre petite chose. Laisse-moi t'expliquer, tu verras, ça va moins te dégoûter. Bon, ok. L'ambre gris, aussi appelée vomi de baleine, est une substance sécrétée par le système digestif des cachalots macrocéphales. Certains aliments ou morceaux de proie consommés par la baleine sont non digestibles, comme par exemple l'enveloppe des calamars ou des becs de pieuvres. Si ces débris sont généralement expulsés par l'animal, il arrive qu'ils s'accumulent jusqu'à former une masse compacte, l'ambre gris que les cachalots expulsent dans les océans. Mouais, jusque-là, ça reste quand même super dégoûtant. Ça sert à quoi, du coup ? D'apparence peu ragoûtante... Tu m'étonnes ! L'ambre gris est pourtant utilisée pour fixer le parfum, c'est-à-dire pour faire durer l'odeur de la fragrance plus longtemps grâce à l'embréine qu'il contient. À l'origine, l'ambre gris a une odeur organique désagréable. Après exposition à la lumière et aux éléments pendant plusieurs mois voire plusieurs années, il exhale son odeur définitive rappelant un peu le tabac. En raison de son coût, il est le plus souvent remplacé par un substitut de synthèse. Donc un truc qui sent pas bon, ça va sentir bon pour des parfums ? C'est ça. Ok, et ça coûte combien ce truc-là ? Oh, bah, c'est quelque chose comme presque 5 millions de kilos, voire plus en fonction des enchères. Quoi ? Ah, bah, tu vois, j'étais sûre que ça allait t'intéresser. En Nouvelle-Calédonie, les opérations de secours en mer sont coordonnées par le Centre de coordination de sauvetage maritime, le MRCC. Il assure l'ensemble des missions dévolues aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, le CROSS, en métropole, et sollicite tous les dispositifs de secours en mer, dont les 5 stations de sauvetage de la SNSM. Cette association présente depuis bientôt 20 ans en Nouvelle-Calédonie est accompagnée régulièrement par la province sud. Rencontre avec ses nombreux bénévoles comme Liliane, Geneviève ou encore Aurélien. Il faut être rapide et précis pour sauver un homme à la mer. Redoutable affaire pour les marins. Ce matin-là, et comme tous les samedis, le navire de sauvetage Nautil et son équipage sont en exercice. 7 bénévoles sont sur le pont. Un engagement fort, chronophage et constant. La solidarité avec les collègues et l'aide à la personne, c'est vraiment tout ce qui m'importe. C'est ces valeurs-là que je suis venu rechercher à la SNSM. Déjà, c'est du bénévolat, que des gens donnent de leur temps pour aider les autres, que ce soit en récupération de pannes en mer ou vraiment des personnes qui sont en détresse ou blessées. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment de l'aide à des gens qui puissent profiter de la mer, sachant que la mer, bon, autant c'est magnifique, autant ça peut avoir ces dangers. Tu cherches ta barquette ? Je prépare la potence. Liliane, tu viens. Les dangers sont nombreux pour les usagers de la mer, mais aussi pour les sauveteurs qui risquent parfois leur vie en intervention. La station de Nouméa compte 35 bénévoles embarqués et près de 80 interventions par an. Quand j'étais petit et que je les voyais sortir en mer, je les trouvais courageux. C'est un peu présomptueux, mais c'est le don de soi. On fait ça bénévolement, gratuitement. On va chercher les gens en mer et on les ramène. Les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente à côté. Je trouve que la SNSM nous donne les moyens de faire notre travail efficacement. Pour être le plus opérationnel possible, les sauveteurs se réunissent au moins deux fois par semaine pour s'entraîner et se former. Le Nautil est un des bateaux de sauvetage les plus sûrs au monde. Il demande, comme l'ensemble du matériel utilisé, des investissements réguliers. Pour exister et fonctionner, la SNSM reçoit des subventions annuelles des provinces et du gouvernement, des dons d'entreprise et des rentrées de fonds grâce aux manifestations comme les journées portes ouvertes, le trail des sauveteurs en mer ou la vente d'articles dérivés. Une aubaine pour le fonctionnement des cinq stations SNSM à Nouméa, Bouloupari, Kumak, Tio et Lifou. D'autres missions de sauvetage en mer qui est réalisé par des bénévoles nécessitent un entraînement régulier de nos équipages mais nécessitent aussi beaucoup de moyens. Des moyens techniques, des moyens matériels, des moyens qu'il faut entretenir. Ça nécessite beaucoup de budget et puis des moyens parfois qu'il faut faire évoluer. Deux millions de francs sont investis chaque année pour financer les navires de la flotte. En parallèle, la SNSM dépense 4,5 millions par an pour financer entre autres le gasoil, les formations et les équipements. Les subventions perçues par les institutions représentent 80% de ce budget de fonctionnement. Sans ces subventions, actuellement, on pourrait fonctionner. Cependant, on ne pourrait pas bénéficier de formation pour les sauveteurs en mer. On ne pourrait pas investir dans de nouveaux équipements. Dernier équipement en date, cette caméra thermique financée par la Provence Sud à hauteur de 3 millions de francs, elle permet d'améliorer la visibilité en mer, notamment de nuit. Elle a d'ores et déjà permis de sauver des vies dans le lagon calédonien. au micro de nos équipes, plongeons dans l'intimité de vos désirs les plus extravagants. On vous propose de révéler vos souhaits les plus audacieux avec Dans ma rue, à rien n'est trop grand, à rien n'est trop fou. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez en Nouvelle-Calédonie ? La paix. Avoir la paix. Nous, qu'on n'habit pas ici, c'est un peu difficile à répondre. L'inégalité entre les deux peuples qui cohabitent. Mettre beaucoup plus de structure pour les vieux, pour les jeunes en difficulté et en situation de handicap. Plus de structure, plus de soins à cette jeunesse. La mentalité de nos jeunes, éviter tous les conflits. Ah oui, notre façon de vivre. Il faudrait plus s'entretenir entre nous. Plus d'argent. Ma vie chante, ici. Être dans 20 ans. Retourner en arrière de l'Élysée. Beaucoup de choses. Je tiens à peu près de climat, tout le reste changerait. Des vues de renchamps et puis qu'on soit en harmonie. Les hommes, comme les femmes. Voilà, la vie chère. La mentalité. Parce que chez nous, les Canaques, il y a un problème. Il y a trop de moi-jeux. Alors qu'ici, ce n'est pas le moi-jeux. Ici, c'est Jésus-Christ. Toute cette haine qu'il y a là, entre nous, et le vivre ensemble, il y a du travail. Je suis en sorte que les gens s'entendent plus facilement. Au niveau des religions, des ethnies, tout le monde vit plus simplement en cas de l'homme. La bienveillance de ce qui se passe ici et ce qui se passe autour de nous. On peut être bienveillant chacun envers les autres, tout le monde ensemble. Il est temps de plonger dans les prévisions météo avec Alizé. Restez avec nous pour planifier votre week-end. Salut tout le monde, me voilà de retour prête à vous servir les prévisions du week-end avec toutes ces surprises que nous réserve cette météo. Bon, j'ai l'impression que je radote toutes les semaines mais accrochez-vous bien à votre parapluie car le spectacle s'annonce comment vous dire ça sans vous spoiler ? Et bien pluvieux et là, spoiler, je ne vous annoncerai pas le retour du soleil. Bon, samedi sur la côte est et la pointe sud, les paquets nuageux accompagnés de rares averses se succèdent. Le vent d'est à sud-est souffle entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales continuent de baisser. Les maximales, elles, sont stables et en légère baisse sur la façade ouest. Le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 18h06. La marée sera haute à 7h23 et 19h33, basse à 7h41 et très basse à minuit 58. Dimanche, le soleil reste très bien caché, notamment sur la façade est et la pointe sud part davantage de nuages et de rares averses. En fin de période, la présence d'un axe dépressionnaire au nord du Banuatu ramène un vent plus humide sur le pays. Des nuages accompagnés d'averses gagnent sur le sud. L'alysée, ce vent malicieux de secteur sud-est reste modéré mais semble déterminé à se renforcer. Côté températures, c'est du classique. Elles sont proches des valeurs de saison. Les maximales sont stables au début, en légère hausse en fin de période et les minimales sont en baisse. Le soleil se lèvera toujours à 5h57 et se couchera toujours à 18h06. La marée sera haute à 7h54 et 20h08, basse à 14h10 et très basse à 1h35. Ah, et n'oublions pas de célébrer les victoriens le samedi et les catherine de Suède le dimanche. Samedi, c'est aussi la journée mondiale de la météorologie alors nous allons fêter ça sous la pluie et dimanche, c'est la journée internationale pour la fin de la pêche. Alors, allez-y mollo ! Et pour couronner le tout, la lune sera dans sa phase croissante, prête à éclairer vos nuits de 17h à 4h du matin. Allez, profitez à fond de ce week-end de folie et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Musique 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 Plein les yeux ! Cette rubrique promet de vous transporter vers des paysages à couper le souffle de notre chère province. restez à l'écoute pour une immersion visuelle dans les trésors naturels de notre archipel. Musique 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 ... ... ... ... ... ... ... Et enfin, Et enfin, attardons-nous sur les événements à ne surtout pas manquer dans les prochains jours. Parmi eux, le relâchement annuel des tortues marines au Faramédée. Un moment emprunt de magie où la nature nous offre un spectacle rare et précieux. Chaque semaine, ne manquez pas les rendez-vous incontournables de la province sud. Tous les mardis, à partir de 17h, c'est l'occasion de participer à des rencontres gratuites sur des thèmes variés tels que le droit, le self-défense et le leadership, entre autres. Une nouvelle saison démarre offrant une opportunité exceptionnelle d'apprentissage et de renforcement des compétences. Un rendez-vous à ne pas manquer pour enrichir vos connaissances. Ne manquez pas également l'exposition « Femmes d'influence » des pionnières méconnues de Nouvelle-Calédonie dont l'inauguration a eu lieu ce matin, le vendredi 22 mars, à 8h. La Nouvelle-Calédonie a été façonnée par des femmes dont l'impact est indéniable, pourtant souvent oublié dans les livres d'histoire. Cette exposition vise à rétablir la reconnaissance de ces femmes novatrices, fortes et charismatiques qui ont marqué leur époque et leur secteur d'activité. Venez la découvrir au CIDFE, le centre administratif de la province sud à Nouméa. Une nouvelle opportunité s'offre à vous. La section « Handy Rugby » de l'Union Rugby Club d'Umbéa recherche des pratiquants. Créée en 2023, cette section « Handy Sport » permet aux personnes en situation de handicap de découvrir et de pratiquer le rugby fauteuil. Une belle initiative pour promouvoir l'inclusion et l'accessibilité dans le sport. Et pour finir, si vous avez entre 12 et 26 ans, vous bénéficiez d'un chèque culture 2.0 mis en place par le Rex pour profiter d'un spectacle gratuit ou de places de concert valables toute l'année. Inscrivez-vous sur www.chequeculture.nc ou directement auprès de vos collèges, lycées, maisons de quartier ou encore auprès du Rex de Nouméa. Sur ces mots, nous arrivons malheureusement à la fin de cette édition de l'Hebdo du Sud Mag. Merci beaucoup pour votre fidélité et ne manquez pas notre prochaine édition. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de cette édition.